allez on va aller voir le menu pour débrider la trottes alors p1 ça c'est l'éclairage p2 km ou miles ok p3 ça c'est le choix de la batterie 24 volts 40 36 48 60 donc nous on a 48 p4 ça c'est le temps que va se mettre en veille l'afficheur p5 il m'en rappelle p5 p5 c'est la section du pas ah oui c'est pour passer à trois vitesses ou à cinq vitesses ici 1 2 3 et on peut faire jusqu'à cinq ouais c'est exactement ça c'est tout ouais pas grand chose on ne touche pas ça p6 ça c'est la taille de la roue 10 pouces p7 à 30 alors p7 c'est intéressant pour changer en fait la valeur du kilométrage c'est à dire par exemple on voit des vidéos de fakes sur youtube où les gens ils roulent à 80 et qu'ils ont eu leur ballon glide oui bah c'est pas compliqué vous mettez p7 vous mettez p7 voilà il a 30 d'origine ça c'est donc la vitesse c'est la bonne vitesse réelle et puis ce qu'ils font ils changent ils modifient ça à 50 ou 60 et puis on se retrouve à 60 km heure ouais génial par contre ce qui est intéressant c'est si vous le régler avec le gps de la voiture le gps le téléphone la vitesse du gps quoi donc ça on pourra l'équilibrer là on aura plutôt une vrai parce qu'il ya une différence entre l'afficheur et la vitesse gps donc avec ça on pourra modifier et trouver la bonne la bonne vitesse mais voilà ça c'est en fait c'est un pourcentage de vitesse c'est pas réellement la vitesse qui fait la vitesse c'est le p8 c'est ici donc d'origine c'est 70 à 25 km heure si vous passez à 100 vous serez à 42 km heure à vide à peu près ensuite ça c'est chiant que ça se barre tout le temps p9 p9 donc ça c'est je vais vous dire ça de suite j'ai un trou ça c'est le démarrage donc si je mets sur 0 démarrage en fait ça démarrage savoir si on la pousse pour partir ou si on appuie sur l'accélérateur pour partir voilà p10 ça c'est la puissance de sortie mais ça c'est pour je pense que c'est pour les vélos c'est pas pour nous c'est pas pour les trottinettes p11 c'est le réglage de la sensibilité moi j'ai déjà essayé j'ai vu aucune différence donc on laisse sur on est sur ce que c'était p12 p12 c'est ça c'est pareil ça c'est l'aide au démarrage mais j'ai pas vu la différence p13 ça c'est le nombre de quoi on s'appelle dément pas dément de de disques magnétiques qu'il y a dans la roue donc il y en a 10 donc surtout ne touche pas ça p14 donc ça c'est là le courant la limite de courant du contrôleur j'ai pas trop vu de différence sur la limite de courant du contrôleur je sais pas pourquoi elle est à 10 alors que le contrôleur est à 20 d'origine je sais pas mais j'ai essayé j'ai pas vu de différence j'ai 42 alors d'origine c'est 39 ça c'est la coupure de la batterie donc quand ma batterie arrivera à 42 volts la trottinette ne fonctionnera plus donc ça peut être il faut pas descendre en dessous 39 c'est trop limite les batteries elles ont besoin d'avoir un minimum de charge à vide et pour les préserver vaut mieux mettre 42 maintenant si par exemple vous tombez en panne vous avez plus batterie vous avez pas envie de pousser hop vous descendez ça à 39 ça vous permettra de faire un peu plus de chemin avec la trottinette mais c'était conseillé de descendre en dessous ok ensuite p16 ça c'est le bas ça c'est le nombre de kilomètres que j'ai fait jusqu'à présent donc on peut réinitialiser et après tout ça on s'en sert pas p17, p18, p19 et p20 ça touche pas tout ça je vais vous dire quand même ce que c'est le p17 ah si p17 c'est la croisière automatique c'est le régulateur de vitesse en fait vous appuyez ici pendant huit secondes et puis hop vous lâchez et garde la vitesse de croisière p19 ça c'est la section du pas mais ça on n'est pas des vélos et le 20 c'est le protocole mais souvent on n'a pas accès non plus donc en fait on n'a pas grand chose à toucher voilà surtout que faites très attention parce que quand on touche ici par exemple ça ça tendance quand on relève les doigts à décaler les chiffres donc faire attention parce que si vous vous plantez d'un chiffre surtout pour les aimants ça va vous faire bizarre